salut à tous aujourd'hui nous allons voir comment gagner sur les deux équipes ont marqué qui est btts botch teams to score qui est en anglais donc aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous aussi vous allez faire pour gagner sur les deux équipes ont marqué on n'aura pas besoin d'application ni de sites je vais simplement vous expliquer comment vous allez faire pour gagner vous aussi comme moi là j'ai validé aujourd'hui une cote de 9,52 j'ai misé 633 mille francs et ça m'en sorti 6 millions de francs c'est pas si vous regardez bien les deux rencontres qui est sa zone tombé à stone villa et aussi westam united everton j'ai misé les deux équipes ont marqué non donc je vais vous expliquer les deux à la fois qu'ils aient les deux équipes ont marqué oui et non ceci est totalement indépendante du résultat final dans le cas où les deux équipes marque minimum un bivote paris est gagnant qui est celui là les deux équipes ont marqué oui donc on va débuter celui qui est là aussi on va se terminer sur les deux équipes vont marquer non alors et c'est jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez vous aussi gagner beaucoup d'argent sur cette stratégie qui est les deux équipes marques voilà alors qu'en choisir les deux équipes marques vous cesser des équipes identiques est une première façon de trouver des masses pour office aux paris sportifs pour moi c'est loin d'être suffisant parfois les rencontres de haut niveau sont assez fermés car les deux équipes pour se contenter de m'actionner c'est l'erreur que j'ai fait aujourd'hui entre entre livret pour les telsi qui s'est terminé à 0 0 d'une manière générale sur la technique des deux équipes marques on aura besoin d'une favori à l'extérieur comme ça on enlève l'avantage de jouer à domicile en mettant le favori à l'extérieur l'outsider qui joue à domicile voudra faire une belle performance devant son public dans ce genre de configuration voici les statistiques équipe à domicile marque à 80% de ses marchés à la maison équipe à favori à l'extérieur marque à 80% sur ses max en déplacement on aura là une belle peau une belle configuration pour trouver la stratégie des deux équipes marques qui reste à vérifier que les deux équipes soit au complet vous comprennez déjà c'est une manière d'analyse comment ça comment vous allez faire vous vous aurez besoin déjà d'une équipe qui est favori à l'extérieur vous comprenez puis l'autre favori qui est à domicile déjà ça doit être une équipe qui est pas mal qui peut faire des différences qui peut marquer aussi vous comprenez déjà c'est ça que vous allez chercher une équipe qui est favori à l'extérieur si vous voulez choisir l'option les deux équipes marque oui vous comprenez là c'est une petite site d'analyse qui est qui est fort et veut qui est qui donne des probabilités sur les deux équipes vont marquer oui ou non je vous mettrai aussi là le lien pour y accéder sur la description de la vidéo ici aussi vous pouvez avoir des probabilités il donne aussi des possibilités sur les deux équipes marques on pouvait le voir les vers là c'est ça veut dire que c'est validé c'est ce site même qui a proposé ccc technique c'est la même logique ici entre betting tips aussi si vous regardez bien sûr la partie non et oui là qui se trouve là ça veut dire que si les deux équipes marqué il maintenant l'autre s'il est des équipes ne marque pas ils vont mettre oui c'est des pronostics qu'il donne aussi qui est là les deux équipes marques c'est des sites aussi que je vous propose à prendre bon si c'est le cas pour les deux équipes vont marquer le nom là on aura besoin d'un favori qui est à domicile ce qui va faire la configuration inverse de ce qu'on vient de faire tout à l'heure le favori joue à domicile et à tous ses sens de gagner bien sûr mais aussi à tous ses sens de ne pas encaisser débit je garde le même type de paris mais ma réponse est inversée ici à la question si les deux équipes vont marquer je vais mettre non vous comprenez quand le favori est à domicile on connaissait rencontre de réel madrid ou de barson qui sont à domicile et qui jouent entre les autres équipes bien sûr des petites équipes on va dire même si que ça peut être des grosses équipes aussi mais si si les ou les favoris est en place c'est très difficile pour qu'ils puissent encaisser mais aussi mais aussi on a souvent la côte qui est très baissée pour la victoire des favoris et on n'est jamais à l'abri aussi dans 0 0 vous comprenez c'est barcelone et c'est réel il sait des fois il faut on dit n'importe quoi aussi c'est la thématique là que vous allez faire vous sur les deux équipes vont marquer non il vous faudrait déjà une favori qui est à domicile vous comprenez la favori doit être à domicile mais ça doit être aussi une favori l'équipe si l'équipe a complet une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de billes tout ça c'est à vous de faire cette analyse si vous regardez bien moi j'ai fait que 4 analyse 4 4 pronostics et c'est validé donc je n'aurai pas besoin de faire beaucoup de pronostics sinon les sens pour que sa paire sont très 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 possible ou de 80% la possibilité donc si les deux équipes vont marquer toujours chercher une favori qui est à l'extérieur mais aussi l'équipe qui est à domicile devrait avoir une possibilité de marquer la côte ne devrait pas être très 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 grande mais la favori si elle a favori à une côte de 2 ou une côte de 1,5 l'équipe qui est à domicile mais on doit avoir une côte de 3 ou une côte de 2,5 vous comprenez c'est la même logique aussi ici une favori qui est à domicile des vous voyez une favori qui est à domicile supposons un certain bayern qui va se jouer avec aux oubours ou leipzig vous allez certainement voir que que bayern va être favori là-bas mais entre bayern aux oubours ou berne supposons berne keller mon es vous allez voir que c'est très possible pour que créé mon es ne parviennent pas à marquer vu qu'ils n'ont pas le niveau de ben c'est la logique ici vous vous allez faire cette même stratégie cette même méthode là puis vous allez voir comment comment vous allez pouvoir l'analyser approfondiment aussi si ce site là ça va vous ça va aussi vous permettre de mieux de mieux analyser de mieux voir leur analyse eux aussi vous pouvez utiliser aussi betting type ce qui est là aussi il vous fait faire des analyses là si on descend jusqu'en bas vous allez voir les différents simplement là c'est le coup de france qui s'est joué aujourd'hui c'est les analyses qui font aussi si les deux équipes marques là ils ont mis non là ils ont mis oui oui non ça veut dire que les possibilités aussi que ça passe sont de 50% mais je vous conseille pas trop d'utiliser ces applications pour analyser vous même vous pouvez faire les analyses à la place de ces sites ou de ces applications tout revient à vous dire que sur les deux équipes vont marquer si on met oui on aura besoin d'une fois à l'extérieur et d'une équipe à domicile qui pour qu'ils parviennent minimum à marquer un seul bille vous comprenez mais aussi si vous si vous si on met sur les deux équipes vont marquer non on aura besoin d'une favori à domicile mais cette favori là n'encaisse pas énormément de billes là on voit on voit beaucoup beaucoup sur les deux équipes vont marquer non c'est très rare quand même que vous trouvez une équipe même les favoris même les favoris en caisse mais c'est très rare c'est très rare alors c'est la stratégie moi c'est la stratégie que j'ai mis en place et je me suis fait un maximum de fric